Ils disent que si vous ne faites pas de mal après 40 ans, vous êtes mort. Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que la douleur est très courante, et plus encore au fil des ans, n'est-ce pas ? Ce que nous proposons ici, c'est de savoir quand elle est utile, car elle indique que quelque chose ne va pas, et quand elle doit être traitée et soulagée. En bref, comment gérer la douleur ? Commençons. Il existe deux types de douleurs, l'une est aiguë, qui apparaît soudainement et qui disparaît au fur et à mesure que l'on guérit, comme c'est le cas pour un mal de dents, un calcul rénal, une opération ou une fracture osseuse. Et l'autre est chronique, qui dure au moins trois mois, et peut être une conséquence directe de la précédente, ou répondre à une pathologie comme l'arthrite ou le cancer. Cette dernière est plus typique des personnes âgées et peut conditionner beaucoup la vie en interférant avec les tâches quotidiennes, le sommeil, les habitudes alimentaires, le temps passé à faire de l'exercice, à être avec les amis et la famille, et peut conduire à l'anxiété et à la dépression. Comme on peut le voir, il y a de bonnes raisons de prendre ce problème au sérieux. Il peut sembler absurde de décrire quelque chose que nous ressentons de façon si évidente. Mais pour le médecin, les détails sont très importants, ce qui lui permettra d'identifier la cause et le meilleur traitement. Il faut donc déterminer où la douleur est présente, quand elle a commencé, si elle varie en intensité et si elle se manifeste de façon quotidienne. Il peut y avoir d'autres symptômes révélateurs. Vous devez également être précis dans votre description s'il s'agit d'un coup de poignard, ou au contraire s'il est ennuyeux, également appelé sourd, brûlant, ou si un autre mot est plus approprié. D'autre part, l'intensité peut varier si nous adoptons une certaine posture, ou si nous utilisons la chaleur ou le froid, ou même que certains médicaments en vente libre, ou une thérapie alternative, peuvent apporter un soulagement. Toutes ces informations, ainsi qu'une échelle d'intensité, par exemple, qu'elle soit légère, modérée ou grave, aideront certainement le médecin et, par conséquent, nous serons plus proches de trouver un soulagement. Chaque personne réagit à la douleur à sa manière. Il y a ceux qui se convainquent qu'il faut être courageux et ne pas se plaindre, et ceux qui n'hésitent pas à dire que quelque chose leur fait mal, et à demander de l'aide. Nous sommes tous préoccupés par la douleur et nous nous demandons si elle va nous limiter d'une quelconque manière. C'est là que l'aide médicale est cruciale pour trouver des moyens d'éviter que la douleur ne nous limite, trop, dans nos activités physiques et sociales. L'essentiel est de ne jamais supposer que la douleur est une caractéristique du vieillissement et qu'il n'y a rien à faire pour y remédier. C'est complètement faux. Si une nouvelle douleur apparaît, nous devrions aller chez le médecin dès que possible, afin d'avoir une meilleure chance de la traiter, ou du moins de la gérer correctement. Il est important de traiter, ou de gérer, la douleur chronique, qu'elle soit médicamenteuse ou non, et ce traitement doit répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Elles cherchent généralement à la fois à réduire la douleur et à soutenir les fonctions quotidiennes tout en vivant avec la douleur. Il est important de savoir combien de temps la thérapie prendra pour obtenir un certain soulagement, car il se peut qu'il ne soit pas immédiat. Parfois, il faut respecter un calendrier pour traiter la douleur à l'avance, ou du moins la maîtriser. En plus de mesurer les avantages, évaluez s'il y a des effets indésirables et signalez-les à votre médecin. Ou encore, en Espagne, parle bien du web que je laisse dans le lien ci-dessous cette vidéo. C'est la seule façon de personnaliser le traitement, de choisir celui qui vous convient le mieux, comme c'est le cas pour le traitement de l'hypertension, où il est rare de réussir du premier coup. Cela vaut la peine d'essayer, car à mesure que la douleur diminue, nous sommes sûrs de devenir plus actifs, tandis que notre humeur et notre sommeil s'améliorent. Certaines maladies nécessitent une gestion spécialisée de la douleur, car l'approche habituelle est insuffisante. Pour ces cas, certains professionnels sont formés, médecins et infirmières, qui travaillent dans des services spécifiques. Ce sont les unités de la douleur, ou soins palliatifs. Mais concentrons-nous maintenant sur les médicaments les plus couramment utilisés pour traiter la plupart des douleurs. La cétaminophène peut soulager tous les types de douleurs, en particulier les douleurs légères et modérées. On le trouve dans les préparations pharmaceutiques qui peuvent ou non nécessiter une ordonnance. Il est contre-indiqué chez les personnes qui boivent plus de trois boissons alcoolisées par jour ou qui souffrent d'une maladie du foie. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou un, comprennent entre autres l'aspirine, le naproxène et l'ibuprofène. L'utilisation prolongée de certains de ces médicaments peut entraîner des hémorragies digestives et des problèmes rénaux, de sorte qu'une extrême prudence est nécessaire chez les personnes âgées. En outre, l'ibuprofène est contre-indiqué en cas d'hypertension. Les opioïdes, également appelés narcotiques, tels que la codéine, la morphine et l'oxydocone, sont utilisés pour les douleurs modérées à sévère. Ils nécessitent une prescription médicale, car ils peuvent créer une dépendance et être dangereux lorsqu'ils sont mélangés à d'autres médicaments ou à de l'alcool. Parmi les autres médicaments utilisés pour traiter la douleur figure, certains antidépresseurs, certains médicaments anticonvulsifs et des médicaments topiques, tels que des patchs ou des crèmes. Quel que soit le traitement choisi, il est important de se rappeler que les effets indésirables des médicaments peuvent devenir plus fréquents et plus graves avec l'âge. Il est donc essentiel de respecter les doses recommandées, ainsi que la manière correcte de les prendre. Par exemple, si vous devez avaler un comprimé entier, ne l'écrassez pas, et si vous avez des difficultés, parlez-en à votre pharmacien, et ne le mélangez jamais, jamais avec de l'alcool, ou d'autres drogues. Autre chose, si vous pensez qu'un médicament n'est pas efficace, vous ne devez pas le changer vous-même, il vaut mieux en parler à votre médecin. Oui, nous l'avons déjà dit, les opioïdes sont généralement sûrs lorsqu'ils sont pris aux doses indiquées et pour une durée limitée. Mais si l'on dépasse les quantités et ou si l'on en prend plus fréquemment que ce qui est prescrit, une dépendance peut survenir. Cela peut arriver à tout le monde, même aux personnes âgées. Dans ces cas, il existe des risques supplémentaires, tels que les vertiges et les chutes, entre autres effets indésirables. Parfois, ces traitements sont les seuls disponibles pour traiter la douleur de manière adéquate, mais il existe souvent d'autres médicaments qui peuvent et doivent être utilisés en premier lieu, et de manière complémentaire. Quel que soit le traitement médicamenteux suivi, il existe d'autres décisions qui peuvent aider à contrôler la douleur. Le maintien d'un poids s'assoulagera les douleurs dans les genoux, le dos, les hanches et les pieds. Restez physiquement actifs, car la douleur peut nous rendre inactifs, ce qui peut entraîner plus de douleurs et une perte de fonction. D'autre part, on sait que certains exercices libèrent des endorphines qui atténuent la douleur. Dormez suffisamment, cela peut réduire la sensibilité à la douleur, aider à la guérison et améliorer l'humeur. Limitez ou évitez le tabac, la caféine et l'alcool qui peuvent interférer avec le traitement et augmenter la douleur. Rejoignez un groupe de soutien. Parlez avec les autres de la façon dont ils font face à la douleur peut nous aider, et nous pouvons être utiles aux autres, tout en nous réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls à faire face à ce problème. Certaines personnes atteintes d'un cancer ont plus peur de la douleur que de la maladie elle-même, mais la plupart de ces douleurs, causées par la maladie ou les traitements, sont gérables. Dans tous les cas, il est préférable de commencer tôt, car, entre autres raisons, il peut falloir du temps pour trouver la meilleure façon de gérer la douleur. Une préoccupation particulière est la douleur de rupture, qui survient soudainement et peut causer beaucoup de détresse, surtout à la perspective de sa réapparition. C'est une raison supplémentaire de disposer d'un plan de gestion de la douleur. Dans les stades avancés de la maladie, la personne peut ne pas être capable d'exprimer la douleur qu'elle ressent. Il appartient à l'aidant d'interpréter ce que le visage de la personne exprime, ainsi que ses changements constants de posture ou ses difficultés à s'endormir. Il peut s'agir d'un changement de comportement, accompagné d'une agitation accrue, de pleurs ou de gémissements. Si vous refusez de manger, vous pourriez bien avoir un problème de bouche. En cas de doute, il est nécessaire de consulter un médecin ou de demander une aide spécialisée. Tous les gens ne connaissent pas la douleur à la fin de leur jour. Mais il est clair que s'il y a de la douleur, il y a des moyens d'aider et les questions de développement d'une dépendance passent au second plan. N'ayez donc pas peur de donner la dose que votre médecin vous a prescrite. Encore une fois, rappelez-vous qu'il vaut mieux anticiper la douleur, surtout si elle est sévère, car il est plus facile de la prévenir que de la soulager. Par conséquent, la priorité est ici de veiller à ce que le niveau de la douleur ne préjuge pas de l'utilisation des médicaments pour la traiter. Et si cela ne fonctionne pas, dites-le à votre médecin, afin qu'il puisse évaluer s'il faut augmenter la dose ou utiliser un autre médicament. Se débattre avec une douleur intense peut être épuisant, et cela peut rendre difficile pour la famille de rester ensemble à un moment aussi spécial. La douleur peut affecter l'humeur et donner l'impression que la personne est en colère ou qu'elle est colérique. C'est compréhensible, mais l'irritabilité causée par la douleur peut rendre difficile le fait de parler, de partager des pensées et d'exprimer des sentiments. La plupart des gens n'ont pas à vivre avec la douleur. Certainement, et comme nous l'avons dit au début, la douleur a une fonction, elle peut être utile, mais elle peut aussi être un fardeau, car elle ne nous informe de rien d'utile, comme la douleur fantôme d'un membre amputé, par exemple, où elle provoque des maux plus importants, comme l'inactivité ou le manque de sommeil, comme nous l'avons déjà dit. S'il est vrai que toutes les douleurs ne peuvent pas être guéries, elles peuvent presque toujours être contrôlées, sinon par le médecin habituel, du moins par un spécialiste de la douleur. Les effets indésirables des médicaments contre la douleur sont généralement gérables. La constipation, la sécheresse de la bouche et la somnolence peuvent être plus prononcées au début du traitement, peuvent être traitées et peuvent disparaître à mesure que le corps s'habitue aux médicaments. Le médecin ne nous considérera pas comme des lâches pour avoir parlé de la douleur. Et si nous n'en parlons pas, comment cela va-t-il nous aider ? Si nous constatons qu'un certain médicament contrôle notre douleur, il est bon de le conserver pour un usage ultérieur au premier signe, et donc de devancer la douleur avec quelque chose qui fonctionne pour nous. La douleur est réelle, et elle n'est pas seulement dans la tête. Personne ne peut savoir ce que vous ressentez vraiment, c'est pourquoi il est si important de demander de l'aide. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et jusqu'à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et jusqu'à la prochaine vidéo.